bonjour les vierges j'espère que vous allez bien je souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale donc du mois de février 2021 donc cette vidéo s'adresse uniquement aux vierges qui vivent une relation triangulaire que vous soyez l'énergie principale ou la tierce énergie je vais essayer de m'adapter aux deux énergies à vous d'adapter donc j'ai déjà eu des commentaires on me demande qui est l'énergie principale qui est qu'est ce qu'est l'énergie principale et la tierce énergie pour moi l'énergie principale c'est la personne qui a deux personnes donc une personne officielle et une autre personne et l'énergie tierce bien évidemment c'est la troisième personne allez c'est parti on commence tout de suite par l'énergie principale et dominante donc de votre mois de février pour votre vie amoureuse n'hésitez pas à les checker dans les playlists la guidance générale est disponible depuis un petit moment si vous ne l'avez pas encore visionné c'est parti les vierges triangulaires on va se garder ces deux cartes et on va les découvrir tout de suite nous avons la carte du voyage et nous avons la femme qui tient une pièce de monnaie donc pour moi déjà cette première carte de la femme qui tient une pièce de monnaie va nous parler de vos principes de vos valeurs concernant cette relation tout simplement ça va être important pour vous la valeur que vous donnez à cette relation la valeur que vous vous donnez à vous même aussi éventuellement le voyage on parle de mouvement on parle d'un changement on parle peut-être d'un déménagement pour certains peut-être pour les énergies principales pourquoi pas bon dans tous les cas ici moi la carte du voyage c'est la carte numéro 2 donc elle peut parler elle peut parler tout simplement de choix donc pour le mois de février effectivement il va y avoir un choix qui va être fait quelque chose qui va changer dans votre relation et ce sera bien sûr en accord avec vos valeurs avec ce à quoi vous donnez de la valeur ok allez on va continuer on va voir pourquoi on a eu ces deux énergies c'est très intéressant allez on y va avec le taroscope alors je range ça deux petites secondes on va commencer par le challenge avec uniquement les arcanes majeures c'est parti attendez je vais juste régler la caméra voilà ah magnifique bon le challenge les amis c'est très beau parce que faut le voir dans en tant que challenge ici le soleil en plus il tombe à l'endroit donc autant vous dire que c'est magnifique pour vous dans tous les cas le challenge ça va être pour moi que vous devez apercevoir la clarté de la situation vous devez voir les choses de façon claire il y a des éclaircissements qui vont arriver il y a la joie peu importe ce qui se passe on a du bonheur on a de la joie en challenge alors on a l'empereur l'empereur aussi renversé l'empereur renversé ici en challenge on vous demande de ne pas être rigide concernant un choix peut-être que vous allez faire un choix que votre autre va faire une situation qui va être éclairée ça peut être un choix ça peut être l'action sur un choix dans tous les cas ici on nous parlait quand même de changement de mouvement dans cette dans cette relation donc là ne soyez pas rigide n'essayez de rien contrôler ça va être ça votre challenge il va y avoir des éclaircissements suivez le courant d'accord faut que ce soit fluide allez on continue très intéressant on y va avec ce nouveau tarot que j'utilise pour vous les vierges et les cancers donc les deux derniers signes de ces guidances on va commencer par une coupe pour voir un petit peu l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement au moment où vous regardez la vidéo on va voir si ça nous confirme tout ça les vierges c'est parti ok j'ai la grande prêtresse renversé et le neuf de coupe bon bah c'est moi je vous sens bien déjà actuellement je vous sens bien très très bien je vous sois je vous sens aussi moins écouter le mental plus c'est à l'écoute de votre intuition je sens là en ce moment il y a un vœu qui est en train de se réaliser le vœu que vous avez que vous aviez c'était peut-être de moins vous tracasser maintenant que tout soit fluide d'écouter plus votre intuition ce que vous voulez intérieurement par rapport à cette relation ouais je vous sens prendre du recul au niveau mental vous étiez un petit peu dans beaucoup de il y avait des choses qui vous enquiquinaient auparavant et là maintenant vous écoutez vraiment votre fort intérieur concernant cette relation pour certains vous vous êtes conscient qu'il y a un lien entre vous vous avez peut-être eu des synchronicités des signes qui vous ont prouvé qu'il y avait un lien ce qui vous permet ou d'attendre ou patiemment de patienter sereinement ou d'aller vers un choix pour les énergies principales en tout cas je vous sens satisfait en ce moment dans cette relation je vous sens vraiment vous reposer aussi allez on va rentrer dans la relation les vierges triangulaires qu'est-ce qu'on a ? bah ouais on a le magicien vous arrêtez de faire trop de choses on a en plus cette triangulaire qui est là vous arrêtez de forcer les choses vous arrêtez de faire pas mal de choses il y a beaucoup de synchronicité avec la carte du magicien aussi ouais vous lâchez prise vous êtes dans une énergie de lâcher prise allez les vierges c'est parti on y va avec votre état d'esprit l'état d'esprit de votre autre ce qui bloque chez vous ce qui bloque chez votre autre ce qu'il faut améliorer ce que l'autre essaye de changer de modifier l'évolution ce mois de février voire ces trois prochains mois et la petite surprise du mois on y va pour le dos de deck avant nous on a des conflits donc là on a des conflits mais on a plus des conflits intérieurs c'est peut-être l'énergie passée ou sinon cette carte peut nous parler aussi du fait de se battre l'un pour l'autre ouais j'ai l'impression que pour l'un et l'autre c'est comme si vous avez trouvé votre moitié mais il a fallu du temps il a fallu patienter il a fallu réfléchir il a fallu être sage il y a une libération ce mois de février il y a quelque chose qui se libère on se bat l'un pour l'autre on se bat pour ce qu'on veut aussi de cette relation c'est super positif très très positif allez on continue votre état d'esprit les vierges alors qu'avons nous ok votre état d'esprit bon j'ai quand même le 8 dp qui peut nous parler de blocage mental de peur injustifiée en ce mois de février qu'est ce que je peux dire encore de plus des fausses peurs des fausses croyances aussi moi je vois un personnage qui se sent piégé ouais vous vous sentez piégé là par votre mental par votre vous vous sentez comme un peu emprisonné ici mais c'est mental c'est mental alors est-ce que pour le coup si vous êtes l'énergie tierce peut-être que vous vous sentez emprisonné dans cette relation mais je le sens pas du côté négatif c'est comme si c'est mon destin c'est comme ça je dois patienter je dois attendre donc de toute manière j'ai beau faire j'ai beau essayer de m'en sortir je n'y arrive pas mais c'est je le sens pas de façon négative ou soit si vous êtes l'énergie principale donc c'est vous qui avez deux personnes vous vous sentez piégé bloqué dans une des deux relations ok on y va alors les vierges si vous voulez interchanger les rôles vous pouvez certains se verront là d'autres ici d'accord pour moi vous êtes là mais à vous de voir on va voir l'énergie de votre autre d'accord bon là c'est quelqu'un qui s'apprête à laisser une personne derrière lui huit de coupe on va vers quelque chose de plus significatif on va vers notre destinée mais pour ça il va falloir faire un choix il va falloir laisser une personne derrière donc là on a quelqu'un vous vous êtes bloqué dans la relation de toute manière c'est en lien avec votre destinée j'ai cette impression avec toutes ces cartes et là en face votre autre s'apprête à laisser quelque chose une personne une situation derrière lui ok ce qui bloque chez vous les vierges qu'est-ce qui bloque roi de pentacle alors pourquoi on l'a en blocage roi de pentacle est-ce que les vierges vous doutez de votre valeur c'est possible la femme qui tient une pièce de monnaie c'est sa valeur ça la pièce de monnaie il y a un changement ici il y a un choix il y a quelque chose il y a un nouveau départ vous doutez de votre valeur de vos valeurs les vierges par moment peut-être à cause de cette relation justement c'est possible mais ça c'est un blocage soyez fiers de vous les amis soyez fiers de vous ne doutez pas de vous aussi on vous dit c'est ça vos blocages par moment il y a vraiment des doutes vous doutez de votre force vous doutez de votre pouvoir ça c'est le blocage ok le blocage chez l'autre blocage chez l'autre ici je dirais c'est marrant parce qu'en blocage vous avez tous les deux des rois donc déjà vous êtes sur la même la même fréquence vous vous doutez de votre valeur et cet autre doute peut-être alors non j'ai plus l'impression qu'ici c'est quelqu'un qui est un peu dans l'obligation de maîtriser de contrôler ses émotions c'est peut-être en tout cas cette personne en face de vous vous regarde avec les vous regarde avec des yeux de l'amour cette personne en face de vous a beaucoup de sentiments pour vous mais étant donné qu'il ou elle a un choix à faire et doit laisser quelqu'un ou une situation derrière lui il est obligé de maîtriser ses émotions de ne pas trop en faire de ne pas trop en donner c'est quelqu'un de stable ici pour moi et c'est ça le blocage c'est ça le blocage c'est l'obligation là on a deux coupes des coupes un que des coupes pour cette personne l'obligation de maîtriser ses émotions son amour l'obligation de se détacher au niveau affectif pour pouvoir faire un choix ou de se détacher en attendant de faire un choix allez ce qu'il faut améliorer chez vous les vierges vous par contre il vous faut un petit peu plus d'amour un petit peu plus de douceur un petit peu plus de séduction un petit peu plus de c'est la première coupe qu'on a ici pour vous et c'est ce qu'il faut améliorer un petit peu plus de compréhension vis-à-vis de cette personne un petit peu plus de gestes ne restez pas bloqués dans le mental ici ne doutez pas de vos valeurs de votre potentiel aussi offrez votre couple de votre couple donnez de l'amour à l'autre voyez ce personnage il regarde vers l'autre même si ici vous ne recevez pas autant il y a peut-être une raison qui justifie ça mais c'est pas l'amour de cette personne pour vous ce que l'autre essaye de changer ou d'améliorer tout ce qu'il tout ce qu'il le le tracasse je pense là c'est une personne qui c'est normal franchement c'est normal c'est tout à fait normal c'est une personne ici qui a fait un choix qui s'apprête à faire un choix qui s'apprête à poser l'acte sur un choix et c'est normal que ça tracasse énormément c'est ce que je vois ici donc en tout cas cette personne essaye d'arrêter de se tracasser d'arrêter de d'avoir peur aussi d'avoir des peurs par rapport à un acte ou un choix l'évolution ce mois de février voir ces trois prochains mois maximum et c'est bien parce que nous avons le 10 d'épée donc le 10 d'épée effectivement il y a peut-être des problèmes entre vous des problèmes de communication je ne sais pas des choses qui vous tracassez tous les deux là c'est la fin avec le 10 on a la fin de ça d'accord j'en vais remettre une carte dessus on a la fin de des soucis de tous ces soucis de ouais il y a la fin de quelque chose ouais ben voilà il y a la tour bon ben super il y a la tour donc il y a dans tous les cas une des deux relations ici dans le mois de février voir les trois prochains mois qui prend fin et il y a une reconstruction sur du neuf et pour moi c'est vous alors si vous êtes l'énergie principale vous choisissez la tierce si vous êtes l'énergie tierce l'énergie principale vous choisissez parce que là on a le soleil quand même donc on a des éclaircissements on a du bonheur pour vous d'accord donc la tour effectivement pour mettre fin à ce cycle où ça n'allait pas où il y avait beaucoup de choses qui vous tracassez ou qui tracassez l'autre il y a un choix radical qui va être fait effectivement cette personne laisse je pense l'officiel derrière ok parce que vous tenez l'un à l'autre vous n'avez pas envie de perdre l'un et l'autre et regardez on a encore le soleil vous avez envie d'être heureux l'un avec l'autre la petite surprise du mois reine de pentacle magnifique les amis les vierges magnifique parce que vous allez pouvoir créer votre propre foyer votre propre vie vous allez pouvoir enfin créer quelque chose avec cette personne il y a de la générosité partagée on va remettre une carte dessus surprise du mois pour les vierges ouais ici on a l'artiste l'artiste magnifique le deux de coupe magnifique la force vous renforcez les liens là on a une relation d'âme sœur voire plus vous avez beaucoup de souhaits vous allez créer cette vie avec votre autre ici et oui et ça on l'a encore une fois vous tenez l'un à l'autre vous c'est pas négatif quand je dis ça vous êtes possessif vous êtes possessif l'un envers l'autre en tout cas vous vous tenez à à fonder quelque chose l'un envers l'autre c'est votre souhait certainement depuis bien longtemps ici ce mois de février voire ces trois prochains mois le souhait va être exaucé voilà pourquoi on a le soleil et on a la force et il y a une action qui va être posée ici d'accord le choix va être fait magnifique allez on continue avec les tarots avec les oracles pardon on y va avec le jeu de 32 alors on a le 7 de carreau donc on va commencer avec quelque chose de la colère avec quelque chose d'assez négatif un 7 de carreau c'est de la colère alors on a le 10 de trèfle bon il y a quand même une bonne nouvelle vous sortez peut-être qu'actuellement s'il y a de la colère il y a des choses comme ça bon il y a des bonnes nouvelles qui arrivent mais des vraies bonnes nouvelles on a encore un autre 10 de 10 de coeur une concrétisation une projection c'est possible qu'il y ait eu une période colérique une période de complications pour pouvoir arriver à ces bonnes nouvelles et à cette concrétisation ça c'est possible aussi et avec l'as de pique bon ben l'as de pique ici nous parle de signature d'accord sentimentale de tout ce qui est légal donc voilà il a fallu passer par une période colérique comme ça de complications peut-être de distance d'éloignement de séparation pour enfin concrétiser la relation légalement enfin légalement entre guillemets oui après bon pour certains il peut y avoir bien une demande en mariage voilà de concrétisation on peu importe mais en tout cas on a une vous allez pouvoir enfin vous projeter il ya clairement beaucoup d'amour entre vous en magnifique on n'a pas besoin d'en prendre d'autres c'est déjà très bien comme ça on y va on continue avec l'oracle 10 à watts il ya un message il ya la guérison il ya le dragon bon ok bon il ya des nouvelles les choses vont 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 d'accord il ya des nouvelles il ya une guérison entre vous et votre autre par contre il va peut-être avoir des complications pour vous si vous êtes l'énergie principale concernant ben la personne avec qui vous êtes ou ou votre votre foyer votre famille et pour l'énergie tierce attendez vous à ce que l'autre l'autre personne et des complications familiale concernant son foyer son autre peu importe mais voyez avec le vent clairement on laisse quelque chose derrière soi il ya une bénédiction ici il y avait un blocage mais là voilà le blocage est clairement derrière oui il ya une bénédiction pour moi c'est c'est un couple qui est destiné ici donc il ya clairement un choix à faire mais attendez vous en ce mois de février des complications concernant ce choix ou à ou avoir votre autre si c'est c'est votre autre qui fait ce choix pas très bien d'accord ouais on a de la confusion on a de la confusion il ya eu beaucoup de confusion il ya eu beaucoup de doutes ici parce que j'ai l'impression qu'il ya une famille qui a qu'il ya des enfants aussi un pourquoi pas un mais bon le choix il va être fait là clairement pour moi vous allez apprendre le choix de votre autre maintenant il va s'agir de laisser un petit peu de temps afin que tout ça s'apaise parce que ça va ça va péter là bas si vous êtes l'énergie principale ça va péter chez vous par rapport au choix que vous allez faire que vous apprêtez à faire mais voilà c'est comme ça c'est destiné à être comme ça vous n'avez plus envie de sauver qui que ce soit vous avez envie de vivre votre vie les énergies principales et les énergies tierces votre autre a envie de penser à lui ou à elle qu'est ce qu'on a ici on a une solution et oui il va y avoir un choix il va y avoir une solution de trouver mais ça bien sûr ça va apporter des tristesse des larmes ben oui pour l'une ou l'autre personne un peu important en tout cas voilà gros changement transformation ici d'après ce qu'on dit on prend une dernière carte et oui et on a effectivement le triangle amoureux donc moi je sens vraiment un choix ici je sens vraiment un choix qui va être fait ici la personne qui est bloquée dans une relation donc je pense l'énergie principale va faire le choix ça va rendre triste son autre je pense l'énergie officielle mais c'est nécessaire c'est nécessaire là c'est la solution là je pense qu'il n'y a plus de retour en arrière c'est le mois où il faut faire le choix concernant ce triangle amoureux parce que justement peut-être que l'énergie principale reste avec son autre parce qu'il y a peut-être une maison il y a peut-être une pension alimentaire il y aura bien sûr en cas de séparation bon voilà il y a ou soit c'est n'importe quel profit ça n'a rien à voir avec l'argent bon alors attendez-vous à ce que l'énergie principale ça dépend si c'est vous ou si c'est votre autre passe par une période de grosse grosse crise donc on vous dit soyez attentif attentive envers lui envers elle prenez soin de lui d'elle parce que c'est normal là c'est une transition et c'est toujours compliqué ok et si vous êtes l'énergie principale votre votre autre donc la tierce je dirais va prendre soin de vous va vous aider à traverser cette période compliquée allez on termine avec un conseil le pardon est la clé de la paix intérieure le pardon me permet d'effacer les éléments perturbateurs du passé pour vivre sereinement le présent voilà il y a un pardon à faire les amis pardon à vous si c'est vous qui quittez si vous culpabilisez vous vous en voulez pardon à l'autre peu importe il y a un pardon à faire en tout cas pour être dans la paix merci à vous les vierges j'espère que ça vous a parlé n'hésitez pas à commenter pour m'en faire part pour en faire part aux autres personnes qui vivent la même relation que vous n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos pour ceux qui le souhaitent on se retrouve également le jeudi 18 à 20h pour le live pour les 1 an de la chaîne je vous dis à très bientôt salut salut